Mes chers collègues, afin d'inciter les membres de cette commission à arriver à l'heure, je vous propose de le débuter à l'heure. Nous accueillons aujourd'hui M. Jean-François Carinco, qui est président de la commission de régulation de l'énergie, qui est accompagné par M. Dominique Jamm, qui est directeur général adjoint, et Julien Jeannès, directeur adjoint développement des marchés et transition énergétique, et par Mme Olivia Frinzinger, chargée des relations institutionnelles. Comme vous le savez, notre commission d'enquête se devait d'auditionner les responsables de l'autorité en charge de veiller au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz, ouvert à la concurrence depuis 2007 dans un cadre régulé. Et même si le choix de cette journée avait été programmé bien à l'avance, cette audition paraît d'autant plus opportune, qu'elle intervient alors que la délibération de la CRE du 7 février 2019 est en haut de l'actualité. Puisque cette délibération propose au gouvernement de fixer à 5,9% la hausse des tarifs réglementés de l'électricité, une forte augmentation qui, selon la CRE, doit entrer en vigueur avant le mois de juin prochain. Cette délibération est évidemment lourde de conséquences dans le climat social actuel, puisque la hausse proposée concernerait en effet plus de 25 millions de foyers. Et notre commission est en train de réfléchir à l'acceptabilité des politiques de transition énergétique. Dans un climat lui aussi marqué par les problèmes de pouvoir d'achat, il est évidemment que pour le citoyen, les effets se cumulent. Alors en dépit d'une certaine confusion au niveau gouvernemental, il semble dorénavant acter que cette augmentation interviendra pendant l'été, – je cite le ministre – et tiendra compte de l'évaluation de la CRE. Alors vous voudrez bien, M. le Président et Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs adjoints, nous rappeler dans quel cadre juridique et sur la base de quelle méthodologie les travaux de la CRE aboutissent à un tel niveau d'augmentation. Plus précisément, et vous l'aurez compris naturellement, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir en quoi l'émergence des énergies renouvelables aurait des effets éventuellement haussiers sur les prix de l'électricité et donc faire la part dans cette augmentation des tarifs, de ce qui relève de la structuration du marché et ce qui relève de l'émergence des énergies renouvelables et éventuellement des effets croisés. L'autorité de la concurrence, que nous allons entendre immédiatement après vous, a exprimé un réel désaccord avec vos méthodes de calcul dans un avis récent du 27 mars dernier. Dans les faits, les divergences entre vous et l'autorité de la concurrence tiennent à des conceptions apparemment peu compatibles sur la nature et le rôle du dispositif de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique qui permet aux fournisseurs alternatifs d'obtenir auprès d'EDF des volumes d'électricité à des prix garantis qui, dans certaines situations de marché, sont particulièrement avantageux. Le désaccord était déjà perceptible dans un précédent avis de l'autorité de la concurrence en date du 21 janvier 2019 relatif à un projet de décret réformant la Rennes. Il est ainsi reproché à la CRÉ de faire en quelque sorte la part belle aux fournisseurs alternatifs dont nous entendrons les représentants cet après-midi et de ne pas restituer aux petits consommateurs les bénéfices de la compétitivité du parc nucléaire historique. Il va de soi que la transition énergétique actuelle prévoyant la diminution progressive de ce nucléaire historique, nous sommes évidemment intéressés d'avoir vos projections et surtout vos arguments, et je pense que vous serez trouvés devant notre commission les bons arguments pour répondre à une telle argumentation. Nous vous interrogerons aussi, vraisemblablement, mais vous avez toujours la possibilité de préempter, de faire des frappes préventives sur les questions, sur le fonctionnement du marché du gaz, qui par la structure n'est pas régi par un dispositif comparable ou équivalent à la Rennes. Le marché du gaz réserve même parfois de bonnes nouvelles, comme par exemple la baisse de ses tarifs de vente réglementés concernant 4 millions de clients, une baisse qui vient d'intervenir le 1er avril, et ce n'est pas un poisson, avec moins 1,9%. Nous ne pourrons pas ce matin faire le tour de tous les problèmes sur lesquels travaille la CRE au titre de la transition énergétique, mais nous sommes néanmoins intéressés de connaître les motifs qui ont récemment amené la CRE à engager un audit du système des certificats d'économie d'énergie, les C2E, dont le coût pèse effectivement de plus en plus sur la facture des ménages. Et nous serons évidemment intéressés d'avoir votre point de vue sur l'impact des C2E sur la facture et éventuellement les conséquences des faits de boules de neige. L'ADEME, de son côté, et de façon plutôt tardive, se lancerait aussi dans un bilan approfondi et factuel du dispositif. Et nous serons évidemment intéressés de savoir si vous avez l'intention de vous rapprocher de l'ADEME pour ce qu'on pourrait appeler un indispensable travail d'évaluation et pourquoi pas nous donner votre point de vue sur l'évaluation qui avait été faite par la Cour des comptes. Enfin, évidemment, vous serez amené sans doute à avoir une opinion sur le TURP et de la manière dont on a chargé le TURP dans les récentes négociations sur l'éolien en mer. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, nous allons vous entendre au titre d'un exposé liminaire de 15 minutes au maximum. Je vous propose évidemment d'essayer de faire rentrer avec le talent qu'on vous connaît dans ces 15 minutes qui, je rappelle, sont statistiquement composées de 60 secondes et non pas de 100 ou 120, comme certains peuvent le penser. Alors, il est toujours possible, évidemment, de mettre un mécanisme de capacité pour éventuellement remplir les 15 minutes un peu plus, mais ce serait dommage de ne pas entendre les questions nombreuses et variées que mes collègues brûlent de vous poser. En effet, ensuite, les membres de la Commission vous interrogeront après que Madame, le rapporteur de la Commission d'enquête, Madame Marjolaine Meigny-Milfer, aient pu poser les siennes. Mais avant de vous céder la parole, s'agissant d'une commission d'enquête, je suis dans l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, de vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Depuis de précédentes commissions d'enquête, je crois que les Français ont été relativement habitués à voir quelles pouvaient être les conséquences, évidemment, de ces commissions. Donc, pour tous ceux qui comptent prendre la parole, je vous prierai de bien lever la main droite. Voilà. Et de dire, je le jure. Très bien. Je tiens à préciser que ce qui est arrivé au président de la Creux, et donc votre bras était déjà en ceci, c'était là, avant d'arriver à la commission d'enquête. Voilà. Très bien. La parole est à vous, monsieur le président. Il est 9h11. Merci, monsieur le député, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés. Merci de m'avoir convié, d'avoir accepté que mes collaborateurs soient là, dans le cadre de votre commission d'enquête sur l'impact économique des énergies renouvelables. Et comme vous l'avez dit, des sujets d'actualité font que, on peut élargir un peu les réponses aux questions telles que vous les formulerez. D'abord, vous dire que, moi, je ne donne pas d'avis sur le prix de la banane, ni sur le prix des choses. Je me concentre sur mon objectif. Cet avis d'ADLC n'était ni demandé, il est ultra petit à. Ceci dit, étant une autorité indépendante, je respecte ce qu'il a dit, mais je ne prendrai pas partie sur le sujet. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette affaire de l'ADLC que j'ai mal vécu, que j'ai mal vécu entre autorités indépendantes. On n'empiète pas sur le voisin, surtout quand on ne vous demande rien. Donc, je voudrais... Et pour moi, l'incident est clos. Je souhaite débuter mes propos en mettant en lumière les caractéristiques de notre système énergétique dans cette optique dite de transition. D'abord, le cas de général. Il est convenu, en tout cas, tout le monde le dit, que la transition énergétique en France passe par le développement des énergies renouvelables. J'ajoute d'ailleurs que, dans mon esprit, la meilleure transition énergétique, c'est la baisse de la consommation. Cela éviterait ce que j'appelle les violences environnementales. Le vrai sujet, c'est la violence environnementale. Et le meilleur moyen, c'est la baisse de la consommation. Pourtant, il ne faut pas non plus s'y tromper. Grâce à notre mix énergétique décarboné composé principalement de nucléaire et d'hydroélectricité, nous bénéficions déjà de faibles émissions de CO2 et d'un prix d'électricité maîtrisé. A titre d'illustration, mais vous le savez tous, mesdames, messieurs les députés, nous émettons six fois moins de CO2 que nos voisins allemands et le prix de l'électricité pour un consommateur résidentiel moyen est de l'ordre de 180 euros par mégawatt-heure au lieu de 300 euros en Allemagne. Ce n'est donc pas pour ces raisons-là qu'il faut développer les ENR. Et il faut le rappeler parce qu'on dit beaucoup de mensonges à ce sujet. Le développement des ENR électriques ne sert pas à réduire les émissions de CO2. J'ai été frappé l'autre jour à la télévision. Il y avait le rapport, je ne sais plus qui, on dit... Et alors qu'il faut lutter contre les CO2 en France, nous sommes en retard sur les ENR. Tout ça n'a aucun sens. Tout ça est une espèce de populisme idéologique. Pourtant, développer les ENR en France est, me semble-t-il, indispensable. Cela répond à un enjeu de diversification. Je suis convaincu qu'à long terme, à moyen long terme, la compétitivité relative des filières est totalement incertaine. Les énergies renouvelables, photovoltaïques et éoliens en tête ont réalisé d'importants gains de performance au cours de ces dix dernières années et se développent partout dans le monde au point que ce qui pouvait passer autrefois pour une chimère devient aujourd'hui une option crédible pour le mix énergétique. Je suis convaincu qu'aujourd'hui déjà, et plus encore demain, le prix à la production des énergies va être sur une espèce de bande entre 60 et 80, où tout le monde a sa place. Entre 60 et 80, une espèce de bande. Dans le même temps, l'industrie nucléaire soulève la question, aujourd'hui irrésolue, de la gestion des déchets, d'une part, fait l'objet d'exigences environnementales croissantes de la part de la population et de la part de l'agence compétente en la matière. Et face à ces enjeux, il me semble très clairement que nous ne pouvons pas rester comme aujourd'hui, dépendant à 75% d'une seule et même filière de production, alors que les coûts se rapprochent et que l'énergie nucléaire est appelée à avoir des prix plus importants pour les raisons que j'évoquais. Il est donc logique de réduire progressivement la part du nucléaire pour lui substituer des énergies où il n'y a pas de déchets, des énergies renouvelables. Et c'est pour ça que j'ai donné un avis personnel et non public favorable à cette programmation pluriannuelle d'énergie qui entame cette descente de manière résolue et raisonnable. L'avenir à long terme, me semble-t-il, ne peut pas être de produire en permanence des déchets nucléaires que nous ne savons pas traiter. C'est une question de coût, de délai, de technique, mais on y va et il faut y aller. Donc il faut dès à présent développer les ENR. Il faut évidemment le faire au meilleur coût pour la collectivité sans sacrifier les atouts de notre système électrique qui sont notamment des coûts que je rappelais tout à l'heure à la production, la sécurité et la qualité de nos approvisionnements. C'est ce dont nous sommes, me semble-t-il, comptables à la creux, le consommateur final, qu'il soit industriel ou domestique. Et ce que nous devons garantir, c'est le prix, la qualité et la sécurité. Le développement des énergies renouvelables repose aujourd'hui encore sur le soutien des pouvoirs publics. Nous avons, j'ai moi-même, du temps où j'étais directeur de cabinet, d'un ministre, participé à des erreurs de politique qui se sont révélées coûteuses. Cela a donné lieu à ce que vous savez, à la bulle photovoltaïque, en 2010 notamment. On était à 600 euros le mégawatt-heure. Rappelons maintenant qu'on est à 50 sur les meilleurs, 48. La définition d'un cadre adapté, efficace, assurant le meilleur usage des ressources publiques est donc un enjeu majeur. Et je regrette qu'à l'époque, la creux ne m'ait pas dit qu'à un côté fou d'aller comme ça. La creux évalue donc d'abord le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de services publics qui sont intégralement compensées dans les conditions prévues à l'article L121-9 du Code de l'énergie. Elle détermine le montant des reversements effectués au profit des opérateurs qui les mettent en œuvre. A ce titre, la creux participe aux côtés de votre collègue, le député du OG, au comité de gestion des charges publiques. Il faut bien voir qu'il y a une erreur de langage. On dit CSPE, mais ce sont deux choses différentes. La CSPE à 22.5 est devenue de rédavant un instrument fiscal banal dans les mains de vous-même sur proposition du ministre de l'économie. et des finances. Et puis, il y a les charges de services publics qui ne sont pas la même chose que la compensation. Donc, il y a une espèce de mélange entre l'ancienne CSPE et la nouvelle. Au terme de cette réforme en 2015, loi de finances rectificative, les charges de services publics de l'énergie imputable au développement des énergies renouvelables sont désormais, vous le savez, financées par le compte d'affectation spéciale transition énergétique qui n'est plus alimenté par la CSPE, même s'il s'appelle toujours CSPE, mais par des taxes pesant sur les produits énergétiques les plus émetteurs de gaz à effet de serre, la TICPE, les carburants fossiles et sur le diesel, la taxe intérieure sur le charbon. La CSPE n'est plus qu'un instrument banalisé, un impôt comme un autre. La Creux est ensuite chargée de mettre en oeuvre la politique de soutien à la production d'électricité de manière à émettre un avis sur les arrêtés fixant les tarifs de l'énergie produites par les petites installations qui sont plus chères que les grandes. C'est un système évident. valorisant par exemple les déchets ménagés ou les énergies renouvelables. D'autre part, si les capacités de production ne répondent pas à la programmation, le ministre de l'énergie recourt à des appels d'offres, nous donnons notre avis. À un moment donné, c'était la Creux qui faisait tout ça, pour des raisons inexpliquées dans ma tête, ce n'est plus la Creux, nous nous contentons de donner un avis sur le modèle du cahier des charges, puis d'instruire les réponses. C'est ce que nous sommes en train de faire sur l'éolienne en mer et notamment Dunkerque pour lesquels nous rendrons notre avis, je pense, début mai. La Creux considère que les appels d'offres sont les vecteurs qui ont la meilleure efficacité pour le soutien public aux filières matures. Ils permettent en effet d'adapter le soutien public aux besoins de chaque projet et donnent au pouvoir public un moyen de contrôler le rythme de développement. Mais je voudrais vous dire un truc qui est peu connu. Aujourd'hui, nous sommes sur des appels d'offres sur lesquels l'appui public et sur le système dit marché plus prime. Vous dites, on vous garantit un prix de 100. Si le marché est à 60, la prime est à 40. Si le marché est à 50, la prime est à 50. Mais si le marché est à 110, le titulaire de l'appel d'offres rembourse les 10. Donc il me semble que ce système marché plus prime après appel d'offres est un système vertueux et pour ma part, je pense que c'est le meilleur, c'est en tout cas l'avis du collège de la Creux et de ses services. Ceci dit, les appels d'offres ne sont pas non plus la panacée puisqu'il faut qu'il y ait une concurrence. Et il faut savoir l'idée qu'on fait des programmations d'appels d'offres pour les 5 ans qui viennent en disant tous les 6 mois voilà le volume, mis en appel d'offres n'est pas un bon système. Pour qu'un appel d'offres marche, il faut qu'il y ait de la concurrence. Donc je suis contre pour l'appel d'offres mais contre l'idée que les calendriers et les quantités sont fixés une fois pour toutes puisque chacun le sait, il suffit d'attendre à ce moment-là. Sujet sur les ENR. Le photovoltaïque, d'abord, ça fait 2% de la consommation. C'est pas beaucoup. Donc c'est vrai que vous avez raison, M. le Président, M. le député Aubert, de dire à 2%, ça nous coûte, on va voir ce que ça coûte, mais ça ne fait que 2%. Donc il faut une bonne raison d'avenir pour le faire. À l'évidence. C'est 2%. Au 30 septembre 2018, nous avions 8,4 gigawatts de crête installés contre 6,8 fin 2016. Ça va vite. L'idée, on y reviendra dans le débat, la creux est favorable et je pense que nous avons enfin gagné la bataille d'opinion avec les Jeux de C et le gouvernement, à des appels d'offres sur de grands territoires, des appels d'offres au sol sur de grands territoires, au-delà des 30 mégawatts qui semblaient le truc indépassable, je ne vois pas pourquoi c'était indépassable, eh bien, on va faire baisser les prix. On va faire baisser les prix. C'est vrai qu'il faut faire attention aux territoires agricoles. Il y a suffisamment de bases militaires et de terrains industriels en friche pour installer de grandes surfaces. Et quand vous aurez 100 hectares, ça ne sera pas le même prix que sur un toit de 12 mètres carrés. Ça me paraît une évidence mais on a mis du temps à le comprendre. On a mis du temps à le comprendre. Aujourd'hui, les installations les plus vertueuses sortent à 48 euros le mégawatt-heure, monsieur le député Aubert. 48 euros le mégawatt-heure. On est en dessous du nucléaire, évidemment, du nucléaire total, du nucléaire complet. Et la filière française est ainsi compétitive parfaitement avec les pays voisins comparables. Les coûts de production en Allemagne se situent entre 40 et 70 euros le mégawatt-heure. Sur l'éolien terrestre, et donc, pardon, sur le photovoltaïque, je reviens, nous devons nous interroger sur le pourquoi du comment des petites installations photovoltaïques. Ça a d'autres vertus, ça a d'autres sujets, d'autres ambitions. Ça n'a pas l'ambition de fournir globalement beaucoup d'électricité pas chère. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire. Ça ne me permettrait pas un sujet du gouvernement. L'éolien terrestre, le dernier appel d'offres en France, a fait émerger des projets à 65 euros le mégawatt-heure. On est toujours dans cette bande entre 60 et 80. Le véritable enjeu de l'éolien terrestre, c'est le repowering. On arrive en 2021-2022 au bout de la période de contractualisation avec les premières éoliennes. Et il nous faut donc faire ce qu'on appelle, excusez-moi le terme anglais de repowering ou de revamping. Ce n'est pas la même chose, mais c'est la même idée. pour que là où il y avait des mâts d'un mégawatt et demi, avec le même nombre de mâts, on passe à des mâts de 3,6 mégawatts et vous allez sur la même surface avec pas plus d'ennuis, produire 2, 3 fois plus. Il y a des problèmes de coût, il y a des problèmes d'appels d'offres. Je plaide pour que les appels d'offres de repowering soient différents des appels d'offres d'installations nouvelles. Je plaide pour que au-delà des 15 ans ou des 20 ans selon le système choisi à l'époque des appels d'offres, on tombe dans le marché pur. Il n'y a pas de raison, c'est totalement amorti, il n'y a pas de raison de continuer à soutenir une fois que c'est amorti. Le lobby antiéolien est assez fort dans ce pays. Mais bon, on est souvent un peu contre tout. C'est comme ça. En tout cas, il faut sortir de l'obligation d'achat pour ceux qui sont au bout de ce qu'on avait dit. Ce n'est pas de raison de continuer. J'ajoute que dans l'éolien, on a un vrai sujet sur l'autorité environnementale, vous le connaissez, il faudrait qu'on arrive à s'en sortir. C'est quand même un peu curieux. Sur l'éolien en mer, je suis le député, c'est le directeur de cabinet du ministre de l'environnement. Il y a tellement de choses, je ne sais plus comment on disait à l'époque. Lorsque nous avons convaincu le Premier ministre, c'était avant 2010, le Premier ministre, d'accepter de lancer, de lancer le process de faire de l'éolien en mer. C'est les appels d'offres de 2011 et 2013 que vous avez évoqués. Si ça continue, on va avoir un musée des éoliens en mer. Ce sera touristique. Oui, c'est cher. C'est M. Ramex qui a fait la mission. Je pense qu'il a bien travaillé. Nous avons été interrogés. En gros, on a baissé le prix de 25%. Une partie est une différence de qui paye puisqu'on est passé sur la prise en compte du raccordement par le Turc alors qu'avant, c'était le titulaire du marché, la concession, et l'autre a été une baisse des prix. 25%, ce n'est pas négligeable. On va sortir à 150. C'était le prix à l'époque. C'était le prix à l'époque. Cela est dû, il faut de temps en temps dire la vérité, au retard qui nous est imputable tous collectivement à force de traîner, d'attendre, de faire, etc., nos procédures qui sont incontournées. incroyablement compliquées font qu'on n'a pas pris le train qu'il fallait. Ma conviction, c'est sur l'éolien de Dunkerque, on a tiré des conséquences, on va sortir à des prix raisonnables. Tout le monde va être surpris. Tout le monde va être surpris et on va bien le faire. Un mot sur les PPA, excusez-moi l'anglicisme, les contrats d'achat à long terme entre un producteur et un utilisateur. Ils sont embryonnaires en France, il faut y aller. Un mot, et je conclue parce qu'il est tard, je vais vous parler du stockage. Le stockage n'est pas simplement le moyen de combler l'intermittence. Les énergies renouvelables sont surtout intermittentes avant d'être renouvelables. Elles sont d'abord intermittentes. Et donc, tout le monde dit qu'il faut faire du stockage et ça marchera quand il y aura du stockage. quand il y aura du stockage. Mon propos est de vous dire il faut de toute façon du stockage même sans énergie renouvelable. Le stockage, ça fait partie de l'une des flexibilités absolument indispensables à notre réseau. Si l'on veut diminuer les investissements, notamment en réseau, dans notre système électrique français, tel qu'il est, avec beaucoup de chauffage électrique, avec ceci, avec un très bon opérateur de transport, RTE, que je salue ici devant vous, il nous faut donner des flexibilités. Ces flexibilités, ça s'appelle interconnexion avec l'étranger, ça s'appelle interruptibilité, effacement, stockage. Et même s'il n'y avait pas d'énergie renouvelable, il faudrait faire du stockage. Donc nous plaidons à la Creux pour la double utilité de ce stockage et d'y mettre les moyens et d'y mettre les moyens. Nous avons lancé un appel à réflexion. Beaucoup de gens ont répondu. Je pense qu'on aura un truc intelligent là-dessus. N'oublions pas les ZNIs. Je m'arrête. Sujet spécifique sur les ZNIs. Ils ne sont pas zones non interconnectées. Le sénateur Bizet lui parle de Chosé. Mais nous avons en charge aussi des grands territoires ultramarins. C'est un problème particulier. Attention, en ZNI, ce qui nous guette, c'est la surproduction, la surcapacité de production et l'idée que pour être vert, il faut importer du bois en Guyane, de l'huile de palme en Guadeloupe. Tout ça, il faut y faire extrêmement attention. C'est pour ça que la Creux Outre-mer s'investit absolument dans les PPE et nous refusons de compenser les charges de services publics si elles ne sont pas inscrites dans les PPE et nous discutons fermement avec les préfets, les présidents des collectivités territoriales compétentes, ça dépend des endroits, pour que dans la PPE, on évite quand même des absurdités telles que je viens de les dire. Importer d'huile de palme en Guadeloupe en provenance de Marseille pour faire d'une capacité de production dont nous n'avons pas besoin, ce n'est pas terrible. De même, importer du bois en Guyane, ce n'est non plus pas terrible. Voilà, M. le député, quelques éléments introductifs un peu long. Merci, M. le Président. Pour être très précis par rapport au préambule qui avait été fait, il y a quand même un mystère que vous n'avez pas résolu. Un mystère que vous n'avez pas résolu. Nous sommes bien d'accord que les prix de l'électricité ont augmenté fortement ces dernières années. D'ailleurs, nous avons actuellement un débat et vous n'avez pas prononcé, je crois, le mot de turpe ou quasiment pas. Donc, par exemple, sur l'éolien en mer, sur l'éolien en mer, nous sommes d'accord que dans la négociation, quand vous dites qu'il y a eu une baisse de 25%, cette baisse, c'est la baisse qui a été affichée par rapport, je dirais, à l'aide de la CSPE, mais il y a un cadeau qui a été fait aux opérateurs éoliens puisqu'en réalité, on leur a pris en charge une partie du raccordement, RTE leur a pris en charge une partie du raccordement via le turpe. Le turpe est intégré à la facture d'électricité. Donc, si vous voulez, il y a, je dirais, entre l'affichage et la réalité, il y a certes une baisse de 25% qui est affichée en disant, regardez, on a de moins. Donc, il y a bien un lien, si vous voulez, entre le développement des énergies électriques vertes et, de l'autre côté, le prix de l'électricité. Moi, si vous voulez, ce que je ne comprends pas, c'est, lorsqu'on a ouvert le marché électricité à la concurrence, on a dit, vous allez voir, la concurrence est bonne, ça fait baisser les prix. Les prix n'ont pas baissé, ils ont augmenté. Donc, de deux choses l'une, soit la concurrence est mal organisée en France et il y a un défaut systémique de notre système de concurrence qui fait que nous, on a une concurrence qui fait augmenter les prix. Soit, il y a un autre facteur qui serait, je dirais, le fait qu'on s'est servi du nucléaire pour tracter, je dirais, le développement de ces énergies renouvelables et qu'à un moment donné, les cadeaux divers et variés ait provoqué une augmentation substantielle ou que le développement de ces ENR qui sont plus chers au prix de production, ce que vous l'avez pointé, vous avez pointé les chiffres aujourd'hui mais je vais vous laisser répondre parce que l'éolien terrestre à 65 euros du mégawatt, c'est aujourd'hui, on est sur une pente descendante. Donc, moi, je vous parle des dernières années, soit que, je dirais, le développement ou cet apport d'énergie verte ait provoqué des résultats massifs au plan européen, une augmentation sur des prix de gros. Donc, est-ce que vous pourriez, avant qu'on passe à la phase de question, nous expliquer comment on en arrive ensuite ? Parce que, on sort, enfin, permettez-moi d'être franc et de vous dire le fond de ma pensée, on sort d'une crise majeure, on n'en est même pas encore sorti, où les Français nous disent il y en a marre de payer, d'avoir des factures qui viennent impacter le pouvoir d'achat et avec des conséquences sociales derrière, où on multiplie tous les systèmes de chèques énergie, etc., pour rattraper la chose. Donc, une augmentation de 6% du prix de l'électricité, ce n'est pas anodin. Une augmentation de 10 ou 15% du prix de l'essence, ce n'est pas anodin. Donc, à un moment donné, nous, on doit être en mesure d'expliquer aux gens, parce qu'il y a certes un objectif qui peut être la diversification énergétique du pays, enfin, il y a aussi un objectif de pouvoir d'achat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien de la structuration des coûts et du prix entre énergie verte et prix ? Deux éléments purement factuels. Le prix de l'électricité en France, il est à 169 euros le mégawatt-heure. Pour le client, pour le client, il est en Allemagne, en Danemark, de 304, plutôt 305, en Allemagne, de 304, en Espagne, de 230, à Chypre, j'ai une île, de 186. Au Royaume-Uni, il est à 180 et il baisse, parce qu'ils ont pris des... Il baisse, là, récemment, en 2017, parfois en 2016. Ça, c'est en 2017. Aujourd'hui, 2018-2019, tous les pays européens, tous les pays européens montent. Plus 10% au Royaume-Uni, plus 10% en Belgique, 3,3% en Espagne, 8% en Espagne, 3,3% en Allemagne, 8% en Italie. Notre proposition est à 5,9%. Ça ne suffit pas à l'expliquer, c'est pas... J'y viens. Le prix de l'électricité, c'est trois choses. Prix de la production, prix du transport, distribution, ce qu'on a, le fameux turc, et les impôts et taxes. 3 tiers, désormais, de plus en plus inégaux. De plus en plus inégaux, avec le fait que la production pèse de moins en moins. Le turc pèse plus. Le turc augmente. C'est un de mes vrais soucis. Chaque fois qu'on a un problème, on dit, il n'y a qu'à faire le turc. Bon. Il faut y faire très attention. Je rappelle que le turc, c'est le transport et la distribution. Globalement, l'enjeu qui est le nôtre, et je continue, nonobstant, c'est difficulté à défendre l'idée qu'il faut faire du renouvelable parce que, à terme, parce que c'est long et qu'à terme, on ne peut pas continuer à avoir 75% de nucléaire. Ça n'existe pas. Les Français ne le permettront pas. L'autorité de sûreté nucléaire ne le permettra pas. On passe d'un système où vous aviez une centaine de lieux de production, 19 sites nucléaires, quelques grands barrages, quelques grandes usines, à un système où il y a des centaines de milliers, voire des millions de lieux de production. Ça vous donne une idée du défi gigantesque. Gigantesque. Et ça donne une idée aussi du pourquoi la Creux regarde avec beaucoup d'attention et de circonspection le sujet de l'autoconsommation. Ça nous est reproché. J'assume le fait que l'autoconsommation, c'est d'abord beaucoup de réseaux et que c'est une espèce d'inégalité territoriale. Déjà qu'il fait beau dans le sud, en plus on ne paye pas les taxes sur l'électricité, il n'y a pas de raison parce qu'il fait beau qu'on ne paye pas les taxes sur l'électricité. C'est le fond de ma pensée. Trois sujets, les taxes, je n'y reviens pas. Ce n'est pas mon sujet, nous on applique. Nous on applique. C'est vous. Le turc, la facilité, j'en dis ce qu'on ne revient pas, mais aussi l'obligation si on est sur cette ligne de diversification, sur cette ligne de prudence, sur cette ligne de prudence à long terme, le turc, il est cher et il augmente. Mais nous essayons et je veux saluer la qualité du dialogue que nous avons avec les régulés. On les tient, on les regarde, on se voit souvent, on essaie et le système incitatif qui a été mis en place. Après, il y a la production. Qu'est-ce qui s'est passé sur les TRVE ? On est sur la production. Je rappelle que nous, c'est peut-être une histoire précédente, précédente de préfet, j'essaye d'appliquer la loi. Ça peut paraître bizarre dans ces temps, mais moi, j'essaye d'appliquer la loi. Et sur les tarifs, il y a la loi, il y a la loi européenne qui, curieusement, dans le rapport de la DLC, on n'a pas le mot Europe. Je rappelle qu'on est une Europe intégrée en matière d'énergie. C'est une Europe intégrée et on s'en porte très bien. nous exportons 15% de notre production électrique et on en est très content et on en importe 5% de notre consommation. On a une balance commerciale éminemment positive. C'est l'Europe. C'est l'Europe. Sinon, ça ne marche pas. C'est l'Europe des interconnexions et les 5% qu'on importe, juste, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les flexibilités, au-delà de l'interruptibilité, et je salue ce qu'a fait RTU le 13 janvier dernier, vous l'avez su, M. le député Aubert, on a dit interruptibilité, sinon c'est compliqué. compliqué. Le système a marché. Le système a marché. Il nous coûte, par exemple, 90 millions d'euros par an. Je viens à votre réponse. Mais elle est dans un ensemble, sinon on ne comprend pas. Comment décortique-t-on, comment se décompose la hausse de 5,9% ? Premièrement, les coûts commerciaux, les C2E, certificats d'économie d'énergie, et le TURC, ne sont pas là-dedans. En gros, on a tapé un peu sur les marges pour dire que l'augmentation des C2E, et je vais revenir tout à l'heure sur les C2E, et la marge se compenser, ça fait zéro. Ça fait zéro. Il y a donc une augmentation forte de la composante capacité. C'est-à-dire que les producteurs sont obligés de garantir, c'est ce qui fait partie des flexibilités, de garantir qu'en cas d'incident, qu'en cas de surconsommation, en cas de pointe, ils sont capables d'activer de la capacité supplémentaire. On finance donc, on finance donc, c'est très récent, on finance donc des capacités de production qui ne servent pas, qui ne servent que pour la sécurité des approviennements. Sur les 5,9%, 2,2 euros TTC par mégawatt-heure sont dus à l'augmentation de la composante capacité, soit 1,3% sur les 5,9. Les 4,6%, eux, sont dus à l'augmentation production. séparons séparons deux choses, on sépare le marché normal et l'affaire de l'arène et du plafonnement. Sur les 4,3%, précisément, c'est 2,4% et 2,2%. 2,4% c'est le marché. 2,4% le marché. Le marché, c'est le marché. Il augmente. Il est tendanciellement à la hausse depuis quelque temps, après avoir été structurellement à la baisse depuis 2010. Pourcentage. 2,2% sur les 5,9% sont dus à l'évolution du prix du marché. Attendez, alors, donnez-moi ici. On peut recommencer et donnez-moi à peu près les mêmes chiffres. C'est 2,4% pour l'évolution générale des prix de marché en France et en Europe et c'est 2,2% pour l'effet de rationnement de l'arène. 2,2%. Donc vous avez 2,4%, 2,2%, 1,3%. Ça fait 5,9%. Ça fait 5,9%. Oui. Moi, j'ai 1,3% pour les capacités de production, 2,4% pour le marché, 2,2% pour l'effet de rationnement de l'arène. Ça fait 5,9%. Alors procédons par étape. Parce que ça, vous nous avez dit, c'est très récent pour le 1,3%, la capacité de production. Mais de mémoire, la facture d'électricité, elle a augmenté de 30 à 40% en 10 ans. Alors je vais vous donner des augmentations précises. J'étais entre 30 et 40. Je vais vous donner des augmentations précises de l'électricité. Est-ce que vous voulez, déjà... Non, non, mais c'est pas tant, c'est pas autant. Pour 15 août 2010, prenons les tarifs bleus résidentiels qui restent. 15 août 2010 plus 3%, juillet 2011 plus 1,7%, juillet 2012 plus 2%, 2013 plus 5%, novembre 2014 plus 2,5%, 1er août 2015 plus 2,5%, 1er août 2016 moins 0,5%, 1er août 2017 plus 1,7%, 1er février 2018 plus 0,7%, 1er août 2018 moins 0,5%, et là, 5,9%. Donc vous contestez que la facture est augmentée de... Non, je sais pas comment ça fait, je vous donne le détail. Oui. C'est que c'est plus de 35% parce que ça ne se donne pas que c'est des pourcentages. Ce sont des pourcentages ? Bien sûr, c'est la mathématique de base. Mais du coup, est-ce que l'explication que vous donnez là, pour 2019 vaut pour toutes les précédentes augmentations ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer que ce sont ces trois facteurs ou est-ce que pour les précédentes augmentations, il y a une autre ligne de tendance ? La réponse est oui, il y a une autre réponse que les certificats de capacité n'y étaient pas et la reine n'y était pas. Donc ça n'a été que le marché ? Non, 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 c'était surtout la composante de taxes. Il ne faut pas oublier que même si aujourd'hui la CSPE n'est plus là pour compenser le surcoût des énergies renouvelables parce que la mécanique budgétaire a changé et qu'elle est gelée à 22,5 euros. On est parti de deux ou trois ? On est parti de trois il y a une douzaine d'années. Donc il y a une composante évidemment très importante dans cette hausse qui sont les taxes. Bon, dont la CSPE. Non, la CSPE ne fait pas que l'énergie renouvelable, Madame. La CSPE fait les énergies renouvelables, les ZNI, la péréquation sur les ZNI, ça fait 2 milliards et c'est très important pour ce pays, me semble-t-il, la co-génération et il y a une composante sociale sur la preuve de 4 choses. Donc c'est les taxes, la réponse c'est les taxes. Majoritairement. Comme vous le savez, une large partie, je dirais, je dirais, relève de l'aide aux énergies renouvelables. Pas à 80%, mais c'est quel pourcentage d'ailleurs ? 75% ? La CSPE aujourd'hui ? Non, non, du temps où elle existait encore. La ENR, ZNI, co-génération, c'est combien de pourcentage ? Sur la CSPE ? Deux tiers ? En gros, deux tiers. En gros, deux tiers. 66% ENR. En gros, deux tiers sur les ENR. Donc... Deux tiers de l'augmentation ? Non, en masse, de la dépense. D'accord. Donc on peut, si vous voulez, pour résumer, parce que tous mes collègues ne sont pas non plus tous en commission des finances, on a, pour le passé, 66% de l'augmentation de la facture qui est liée à la part énergie renouvelable de la CSPE, en volume, en taille, et puis pour 2019, vous nous dites, là, ce n'est plus les taxes, c'est capacité de production, marché et fédérationnement de l'arène. Donc, et avant de céder la parole au rapporteur, qu'on soit bien clair, quand on parle des capacités de production, on parle bien de la capacité, au moment du pic de consommation, à pouvoir fournir de l'électricité, qui est l'un des sujets de l'intermittence, puisque par définition, les ENR intermittentes ne sont pas des... D'accord. Pour les intermittences, on fait des capacités pour les pics de production, pour le fait des centrales nucléaires qu'il faut mettre en révision, etc., pour tout un tas de sujets. Vous ne faites pas des certificats de capacité pour 2% d'énergie sur le solaire. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi c'est apparu récemment ? Allez-y, parce que c'est la loi. Alors, c'est un dispositif, effectivement, qui a été validé par vous, parlement, et qui répondait, en fait, à un souci au moment où les prix sur les marchés étaient extrêmement bas, un souci, simplement, d'assurer la sécurité d'approvisionnement, parce qu'on a assisté en France, mais partout en Europe. La France n'est pas le seul pays à avoir mis en œuvre de tels dispositifs, à des fermetures, des mises sous cocon, de centrales charbon et gaz, notamment, et qui faisaient qu'un hiver normal, ça passait, un hiver froid, ça ne passait pas. Et donc, ça a fait un an, deux ans, il y a eu des réflexions qui ont conduit, c'est ce qu'on appelle le missing money, en anglais, qui conduisait, en fait, à avoir un déficit très fort pour l'activité de production. Et donc, pour assurer, de façon certaine, le passage de la pointe, RTE, notamment, un rôle important dans le dispositif, il calcule quelle est la capacité nécessaire dans les dix jours les plus froids chaque hiver. Et ensuite, une mécanique se met en place pour rémunérer les capacités qui, sinon, seraient manquantes. Et demain, si on a une part de mix électrique qui est plus équilibrée entre le nucléaire et les énergies intermittentes et qu'on n'a pas de solution au stockage, est-ce qu'on aura besoin de capacités de production plus petites ou plus importantes ? C'est une question délicate. C'est une question pertinente et délicate, M. le Président. Les énergies renouvelables apportent leur contribution à la pointe. C'est une contribution statistique. Donc, statistiquement, elles apportent une contribution, mais là où une capacité qu'on appelle dispatchable, maîtrisable du nucléaire, du gaz, voire du charbon, on sait qu'elle sera là, on va dire, à 90%. Il y a une toute petite ratio. Une énergie, par exemple, photovoltaïque, c'est moins de 10%. C'est zéro aujourd'hui, il y a quelques pourcents qui seront mis dans le futur. L'éolien, c'est 10 ou 20. Donc, ça apporte sa contribution, mais ça apporte une contribution plus faible, bien évidemment, et une contribution statistique. Bien sûr. Pour parler très clairement, si votre pic de froid a lieu le 5 janvier et que vous voulez absolument avoir besoin d'électricité, vous n'êtes pas certain que le 5 janvier à 10 heures, vous ayez du soleil ou du vent, et donc, vous pouvez statistiquement en avoir. C'est ça ? M. le député, exactement. C'est pour ça que ce qui compte, c'est un ensemble de flexibilité. Et je reviens à ce qui s'est passé le 14 janvier ou le 10 janvier, c'est le 15 janvier, depuis la date, ou RTE, qui doit, à chaque seconde, équilibrer l'offre et la demande d'électricité. C'est un truc impensable. Équilibrer à chaque seconde. Donc, si vous n'avez pas de flexibilité, ça ne marche pas. Et donc, l'interruptibilité, on est une. L'effacement ne marche pas en France. C'est assez intéressant d'essayer d'y travailler pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Ça fait le lien avec le rapporteur. Parfait. L'effacement, c'est ça qui fait le lien avec le rapporteur. Non, je n'ai pas effacé le rapporteur. Pardon. Déjà, je voudrais vous remercier pour vos propos clairs parce que, honnêtement, parfois, dans cette commission qui est quand même extrêmement technique, on a des fois l'impression d'une belle salle de fruits. où on a des bananes d'un côté, des ananas de l'autre, un truc un petit peu... Voilà. Et là, au niveau un peu plus clair, ça peut plus de digeste. Donc, je vous remercie pour ces propos. Moi, si je... sur la reine, c'est 42 par la loi depuis le début et plafonnée à 100 TWh. À l'époque, 100 TWh nous paraissait inatteignable. Il y avait quelques fournisseurs alternatifs, 3-4, moins dominants. Aujourd'hui, je pense qu'on en a 30-40 fournisseurs alternatifs. Ça leur permet... Et d'autre part, nous étions convaincus, quand on a créé ce 42 avec la commission Champsor, avec François Brotte à l'époque, qui était président de la commission ici, que l'électricité allait monter à 100, 200. On était sur un train d'imaginaire d'une électricité très très chère. Donc, on disait, il faut que tout le monde profite du prix du nucléaire à 42. Pourquoi 42 ? Parce que pas 43. À un moment donné, il y a une décision qui a beaucoup de techniques et puis, il y a un mec qui dit c'est comme ça. C'est pas toujours scientifique à la fin. Exactement. Exactement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est la multiplication. et le prix est resté en dessous, finalement, on s'est trompé, le prix est resté en dessous du 42. Et le nombre de fournisseurs alternatifs a augmenté. À un moment donné, le prix est tel, le nombre de fournisseurs est tel que 42, finalement, ils ont intérêt et c'est pas cher. Donc, ils se précipitent plus sur le 42 que sur le marché. Or, on est toujours 100. Donc, ils ont demandé 133. Qu'est-ce qu'on fait ? Les 33, on dit, on les prend sur le marché. C'est simple, on applique la loi. Et vous aviez deux manières théoriques de les prendre sur le marché. Une manière, c'est que le marché, on le lit sur les deux dernières années. Le prix du marché qui est dans le prix du tarif régulé, c'est un prix lissé sur les deux dernières années. Et nous aurions pu prendre ces 33 au prix régulé sur le marché. Ça aurait été moins cher un petit peu, mais il fallait le prendre sur le marché. Et nous, on a dit, non, on le prend sur le marché non lissé, sur le marché lycée. On l'a pris sur le marché de novembre, décembre. Pourquoi ? Parce que d'un coup, ils avaient besoin de nos fournisseurs alternatifs d'acheter. Et ils achetaient, c'était un événement soudain, si j'ose dire, et ils avaient besoin d'acheter. Le décret sur lequel nous avions travaillé et milité pour d'avoir plusieurs guichets à Rennes dans l'année, nous aurait permis nous aurait permis d'avoir un prix plus bas en disant, mais vous le prenez à tel guichet. Ce décret n'est pas sorti pour des tas de raisons diverses et variées. Donc, il n'y a plus de guichet. Et donc, s'il n'y a pas de guichet, on le prend au prix où il faut qu'ils achètent de l'électricité. C'est vrai qu'on peut dire que ce n'est pas grave, ils perdent de l'argent, les alternatifs perdent de l'argent, ce n'est pas grave, c'est comme ça. La vérité, c'est que la loi française, toutes les décisions du Conseil d'État, toutes les directives européennes nous disent qu'il faut assurer la contestabilité. Et je n'aurais pas fait ça, ma conviction, ma conviction est que nous aurions été annulés sur l'instant par le Conseil d'État, en référé urgent. Les gens disent je vais aller au Conseil d'État parce que ça monte. On peut toujours, surtout, quand on ne sait pas comment ça se fait. Donc, voilà, ma conviction, c'est que ça aurait été annulé sur l'instant. Toutes les jurisprudences du Conseil d'État sont claires, constantes, constantes sur la contestabilité. Madame Meignet. Merci. Alors, je vais commencer par poser des questions par rapport à ce que vous avez indiqué. La question de capacité qu'on provisionne, finalement, c'est les questions de stockage et d'effacement qui permettraient à terme de régler ce pourcentage-là. Si on investit dans cet élément-là, on règle la problématique de ce pourcentage. Est-ce que c'est bien le cas ? Ça fait partie de ce que j'appelle des flexibilités. Peut-être qu'on est un peu trop parnaché en parachute, ceinture, bretelle. Vous pensez qu'il y a un peu de la sur-sécurisation à ce stade ? Quand on entend votre ex-collègue François Brotte, il dit non. Il dit qu'il faut peut-être garder encore un peu cordemmé. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut le fermer tout de suite. Si notre système d'effacement marchait mieux, si notre système d'interruptibilité, lui, on a démontré qu'il marchait, c'est pour ça que je le mets souvent en avant. Parce que c'est ce qui coûte le moins cher et ce qui marche bien. Si nos interconnexions fonctionnent bien et c'est bien, on a des sujets avec l'Allemagne sur les interconnexions puisque c'est ce qu'on appelle le sujet des loupes flots. Comme ils n'ont pas de liaison nord-sud, ils n'arrivent pas à exporter leur production chez nous quand on en a besoin. Donc ça se règle aussi en franco-allemand, ces interconnexions, pour qu'elles soient complètement efficaces en sécurité d'approvisionnement et donc en flexibilité. C'est la multiplication des flexibilités qui fera que peut-être le marché de capacité sera moins nécessaire. Deuxième question. Le fait qu'on soit sur un marché européen, le fait que ce soit interconnecté à l'échelle européenne et qu'on ait donc une balance commerciale comme vous l'avez dit qui est plutôt très positive, est-ce que ça, ça a une incidence sur le prix pour le consommateur ? Est-ce que ça permet le fait qu'il y a un positif ou est-ce que ça va si vous voulez juste en bénéfice par exemple pour l'entreprise ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est répercuté à un moment donné sur le coût du consommateur ? Est-ce que si on n'avait pas cette connexion européenne puisqu'on a une partie de vente ? Cette connexion, ça influence à la hausse comme à la baisse. Mon directeur qui est plus marché que moi va vous l'expliquer mais ça influence, oui, ça joue. C'est-à-dire qu'à l'échelle européenne, tout ce système est optimisé pour réduire l'ensemble des coûts de production à l'échelle européenne. À chaque moment, c'est les centrales de production les moins coûteuses et les plus efficaces qui produisent qu'elles soient en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni ou en France. À l'échelle européenne, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, quand vous avez, comme en 2018, une hausse générale de l'ensemble des prix de l'énergie, que ce soit le charbon, le pétrole, on l'a vu, le gaz qui suit le pétrole, même les certificats de CO2 qui ont triplé, ils sont passés de 7 à 20 euros, vous avez sur les marchés européens, partout autour de nous, mais aussi en France parce que c'est interconnecté, cette hausse du prix de gros. Ensuite, ça marche dans les deux sens. Donc effectivement, en moyenne sur l'année, la France, elle est largement exportatrice, mais en gros, en période de pointe, en période hivernale ou quand le marché est tendu, par contre, là, on est importateur. Et donc, à ces moments-là, ça conduit à faire baisser les prix en France quand on a les importations et ça conduit aussi à passer la pointe. Donc dans l'ensemble du marché des capacités qui est pris en compte, RTE compte sur une contribution très importante des interconnexions à la pointe. C'est une question peut-être bête, mais quand nous, on est en période de pointe, est-ce qu'on ne peut pas intuitivement penser que les autres sont en période de pointe, que les vagues de froid ne s'arrêtent pas aux frontières ? On a une particularité très forte, c'est notre système électrique de chauffage. On est les seuls à être comme ça. Notre système de chauffage basé sur les radiateurs électriques, on est les seuls à être comme ça autant. C'est notre système de radiateurs électriques, notamment, qui fait que pendant la période hivernale, donc si on changeait les radiateurs électriques en France, on pourrait aussi éviter cette part d'importation par année. On va peut-être pas souhaiter le réchauffement climatique, moi je préfère changer l'échauffage. On est passé à côté d'un blackout européen il y a quelques mois ou années, un risque de... Il y a eu quelques temps, non pas un blackout, vous avez vu, il y a eu une différence de tension qui a fait que toutes vos horloges non... vos horloges anciennes ont toutes retardées, étaient en retard. Je vous invite tous à lire le bouquin blackout qui fait froid dans le dos, mais c'est une vraie menace d'un roman policier où tout s'arrête. Pendant trois semaines, il n'y a plus d'électricité en Europe. Imaginez, il n'y a plus d'électricité en Europe pendant trois semaines. Ce n'est pas une absurdité si on... Et donc on surpaye cette sécurité. C'est clair, je pense qu'on veut la surpaye. Mais je pense qu'il faut la surpayer de bon cœur. Donc je continue mon investigation par rapport aux propos que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur cette problématique de contestabilité ? Parce que je tourne autour et je n'arrive pas à pleinement saisir le truc. C'est le spécialiste. La contestabilité, c'est simplement le concept que le marché de détail, c'est-à-dire le marché de fourniture... On est sur le marché de détail. Pas sur le marché de production. On est sur le marché de détail. Le marché de détail, il est ouvert à la concurrence. C'est-à-dire que vous, en tant que consommateur, tous les consommateurs, PME, grandes entreprises, gros industriels, résidentiels, ont le choix de leurs fournisseurs. Ça, c'est le B.A.B. mais il faut que ce marché de la fourniture de détail soit ouvert, soit concurrentiel. Et donc, pour ça, il faut que tous les fournisseurs aient à peu près des conditions de départ qui soient équivalentes. Et donc, là-dedans, il y a pour les résidentiels, pour les petites entreprises, le tarif réglementé de vente qui, je le rappelle, concerne encore aujourd'hui 77% des clients résidentiels. Donc, il reste dominant sur le marché de l'électricité. pour autant, et donc, il représente, vous l'avez dit, autour de 25 millions de clients. Pour autant, il y a aujourd'hui plus de 7 millions de clients qui ont fait le choix d'offres de marché, de clients résidentiels. Et donc, ils sont alimentés par des fournisseurs, dont d'ailleurs, en partie, ça peut être le fournisseur historique. EDF a aussi des offres de marché. Donc, la contestabilité, c'est simplement le fait que la construction des tarifs réglementés de vente, dont le président a dit que la CREU est chargée, la CREU qui propose des tarifs réglementés de vente au gouvernement, cette construction-là doit assurer le fait que un fournisseur alternatif ne fait pas faillite. Peut, s'il est efficace, c'est ça qui est important, c'est pas tous les fournisseurs alternatifs, un fournisseur alternatif efficace peut répliquer le tarif réglementé de vente dans des conditions équivalentes. Donc, c'est ça, la notion de contestabilité et c'est un élément que le Conseil d'État a mis en avant dans sa jurisprudence que je représente. Sur la formule suivante, le Conseil d'État a confirmé à plusieurs reprises que la contestabilité doit être entendue comme la possibilité pour des fournisseurs alternatifs de proposer des offres au moins aussi compétitives que le fournisseur historique. Et notre conviction, c'est que si on ne propose pas des tarifs comme ça, on est annulé. il l'a fait, voilà, c'est clair et il le répète sans arrêt. On peut changer ça. Un mot, M. le député Aubert, vous avez raison, mais alors la concurrence ne fait-elle ou pas baisser les prix ? C'est le vrai sujet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, je ne suis pas sûr que ça fasse vraiment baisser les prix à court terme. Par contre, c'est la seule condition pour profiter des innovations. Les offres que font les alternatifs construisent le monde énergétique de demain pour le consommateur. C'est lié à l'INQI, par exemple, dont on peut dire un mot. Les offres tarifaires que font les alternatifs sont plus agiles, plus proches du citoyen, plus proches du consommateur, plus proches de la domotique, si j'ose ce terme. Il n'y aura pas de compteur des véhicules électriques bidirectionnés pour les véhicules électriques, V2G, V2G, V2H, comme on dit en langage codé, s'il n'y a pas de fournisseurs alternatifs, si on n'a pas cette inventivité débridée que permet la concurrence. C'est ça qui est en cause. C'est eux qui vont faire baisser la consommation, je pense, même si c'est bizarre parce qu'on ne demande pas à votre pompiste de faire baisser la consommation d'essence de votre véhicule. Mais dans le système tel qu'il est construit, sur l'utilisation des données c'est souvent des divergences avec DirectEnergie. N'empêche qu'ils sont les meilleurs sur l'utilisation des données, dans le respect de la loi. Ma conviction, c'est que la concurrence c'est d'abord l'innovation et que dans ce monde totalement incertain dans le système énergétique, totalement incertain du système énergétique, il faut regarder vers les étoiles et pas regarder vers ses pieds, comme dit Stéphane Hawking. Et donc on a besoin de concurrence. On peut aider les tarifs aussi, ça peut aider. Mais on essaye, mais on essaye et on le fait au minimum. Et je vais vous dire, le débat il est dur avec EDF. Le débat est dur avec EDF. Je fais du ping-pong parce que c'est plus facile que de vous doucher d'une série de questions dont après, même moi, je ne sais plus à quelles questions on répond. Pour arriver à bien comprendre le système de l'augmentation des 5-9, je reviens, il y avait une partie capacité de 1-3 qu'on peut travailler à la fois avec la flexibilité Europe, à la fois avec la flexibilité stockage et effacement, etc. De l'autre côté, il y a la partie qui est liée au marché de l'arène et là, on est sur la question des 100 TWh et 133 TWh. Sur cette partie-là, moi, je vais essayer de l'expliquer avec mes mots à moi, mais on a l'impression qu'EDF se plaint d'avoir des freeriders sur son réseau, c'est-à-dire qu'ils disent nous, on a des coûts de production qui étaient à 100%, quand on vendait à 100%, ça allait bien. Aujourd'hui, on a toujours 100% des coûts de production et on les répercute plus que sur 75% des clients. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... le plus grand bénéficiaire de cette affaire de l'arène au-delà de 100%, c'est EDF. Alors, le fait de monter de 100% à 130%, c'est EDF qui... expliquez-moi ça. Ils vont vendre au prix ceux qui produisent et ils vont vendre à un prix supérieur. Si on augmente de 100% à 130%, si on leur dit, justement, c'est que les concurrents peuvent avoir, au lieu des 100 TWh à prix régulé, qu'ils ont 130% à prix régulé, c'est EDF qui est perdant, là. Voilà. Si on augmente le plafond ? Si on augmente le plafond, ça, c'est EDF, il n'est pas gagnant. Oui, c'est ça. Moi, je parlais de ça. Donc, le plafond... Si le plafond est à 100% et que la demande est à 133%, les concurrents achètent au prix du marché de novembre-décembre. Non, ça, du coup, on est bien d'accord. Si ils achètent au prix du marché de novembre-décembre et non pas sur un prix lycée qui était haut parce que c'est l'hiver, c'est EDF qui leur vend. Mais justement, l'argumentaire, moi, c'est ce que je veux comprendre, c'est qu'EDF nous explique qu'on ne peut pas, du coup, leur demander de réduire leur assiette parce que si on augmentait le plafond à 130%, voire demain à 150% et après-demain à 170%, ils disent que leur assiette pour répercuter les prix de la production qui sont les leurs et qui sont inclus dans le tarif client, finalement, qu'ils revendent à leurs consommateurs, de facto, augmenterait puisque, en fait, le nombre de personnes sur qui se répercuteraient ces charges fixes seraient réduits. Vous voyez ce que je veux dire ? Le système de la... Et est-ce que ça, à ce moment-là, c'est pour que je finisse mon tour, sinon je n'y arriverai pas, est-ce que ça, du coup, ça n'appellerait pas à une révision du tarif ? Le tarif réglementé complet de la régulation nucléaire. Voilà, que les 42 doivent peut-être augmenter si on bouge le curseur en disant à ce moment-là si on va vers 130% ou 150%, il faut à ce moment-là qu'on dise en contrepartie qu'EDF a le droit de revendre un tout petit peu plus cher avec une question quand même, c'est que moi, je n'arrive pas à bien déterminer parce que j'ai l'impression que ça reste quand même un peu flou, la part réelle de leurs coûts de production et la part qui vont impacter comme étant les coûts en fait commerciaux qui forcément augmentent parce que ça devient un marché concurrentiel pour défendre leur part de clients et ils agrègent un peu les deux peut-être de manière un peu floue ce qui fait que c'est intéressant pour eux de dire que leurs coûts de prod et de les gonfler un peu en coûts de production pour cacher un peu les... Enfin, je pose une question c'est peut-être que je suis peut-être à côté de la PEC Franchement, on est sur un système à Rennes qui date donc de 2010-2012 par là. Le paysage a changé. Nos centrales ont 10 ans de plus. 10 ans de plus. Le marché européen s'est intégré. Les concurrents sont venus. Arrive le moment, arrive le moment d'arriver enfin à financer la déstructuration d'un certain nombre d'usines la politique des déchets. Globalement, le système de régulation nucléaire doit être revenu. Tout le monde en est conscient. Les premières réflexions ont commencé. C'est pour ça que l'idée de passer aujourd'hui de 100 à 133 le gouvernement aurait pu vous proposer c'est un règlement ça je crois Ah et non, c'est la loi. Aurait pu vous proposer de passer de 100 à 133 Pourquoi il fallait vraisemblablement on pouvait le faire mais quels étaient les inconvénients de passer sous la pression du dépassement de la demande de 100 à 133 il y a des inconvénients à le faire. Premièrement, c'est que c'est une négociation européenne. Le gouvernement français a obtenu dans le quatrième paquet le maintien des TRVE. Nous l'avons obtenu et la creuille était pour un peu le maintien au Conseil d'Etat. Lors du quatrième paquet le gouvernement français a travaillé pour maintenir la possibilité des TRVE. Et donc on a une contingence européenne forte sur cette affaire de régulation nucléaire. Elle doit changer du fait du quatrième paquet du fait des réglementations européennes du fait de l'évolution de la production nucléaire du fait de l'arrivée au bout de certaines centrales. L'idée du gouvernement c'était me semble-t-il de le faire tout ensemble. mais à l'évidence le système de régulation nucléaire doit changer et il doit changer mon idée mais c'est pas le lieu la variable prix et la variable quantité est sur la table. Vous appelez le quatrième paquet c'est la quatrième directive c'est la même chose on est d'accord Oui c'est ce qu'on appelle le clean energy package le paquet oui c'est la nouvelle directive électricité oui D'accord du coup vous avez un peu fait la passerelle sur la question du nucléaire de la même façon on a vu que les prix des ENR ont tendance à la baisse sur la partie des prix du nucléaire aujourd'hui on est dans la période un peu idéale où on a payé le prêt de la voiture et on n'a pas encore les réparations la question est à quel moment on va devoir changer les plaquettes de frein à quel moment on va devoir changer à quel moment on commence à sortir de la période idéale dans laquelle on est c'est quand le temps prévisible et comment on chiffre aujourd'hui ce prix quels sont les pronostics et quelle est la part de ce démantèlement et à partir de quel moment si aujourd'hui c'est pas pris tellement en compte dans quelle part est-ce que ça va augmenter voilà Madame la députée rapporteure je pense que c'est plus à EDF qu'il faut poser la question qu'à moi ça c'est clair ce que je sais c'est qu'aujourd'hui le grand carénage est un bon investissement trop bon je rappelle c'est une société nationale quand même moi j'aime bien quand les sociétés nationales gagnent de l'argent un peu on n'est pas obligé de perdre parce qu'on est nationalisé c'est juste pour faire le pendant puisque du coup on regarde quel est le coût de la transition des ENR de la montée en puissance des ENR dans le prix de l'énergie tendanciellement on a tendance à dire que par le passé ce coût là était très fort ENR et va aller se réduisant et on peut imaginer que l'effet nucléaire lui va aller exactement en sens inverse et donc je pense qu'on va stabiliser je le redis sur cette bande entre 60 et 80 et que voilà tout ça on est dans un temps où l'on peut sereinement faire du mix mais si on n'allait pas vers le développement des ENR pour le coup le transfert ne serait pas possible et à ce moment là on verrait une augmentation au final par le coût des questions de démantèlement déchets etc. nucléaires c'est juste une précision quand même il y en a une partie déjà inclue je rappelle qu'il y en a une partie qui est même mise de côté là ça s'appelle une provision exactement c'est déjà financé normalement sur l'aval du cycle et le démantèlement c'est provisionné alors est-ce que c'est suffisamment c'est un autre sujet tout dépend sur quelle durée vous la faites exactement c'est sûr que si vous devez démanteler demain c'est pas la même chose que si vous devez démanteler dans 40 ans vous pouvez nous faire une CRDS j'ai encore plein de questions à vous poser mais je pense que mes collègues ont vraiment envie de pouvoir prendre la parole donc je vais leur laisser alors monsieur Pelot oui Pelot jusqu'à présent merci monsieur le président monsieur le président directeur je ma question c'est relative au photovoltaïque dans la dans la présentation de vos chiffres vous donner des prix moyens qui vont de 62 à 99 euros par mégawatt moi j'aurais donné un prix moyen de 80 c'est à dire que pourquoi avoir une fourchette quand on donne un prix moyen puisque après vous nous parlez pour les grandes installations de prix à 48 euros j'ai un petit peu de mal à voir à quoi correspondent chacune de ces moyennes est-ce que c'est par rapport à des surfaces ou des dates d'installation enfin quelle est la signification de ces prix moyens qui ne sont pas des moyennes en fait alors d'abord il y a coût et prix c'est pas tout à fait pareil et puis je vais faire comme le président Aubert fait un peu de pub sur un rapport on vient de sortir en février un rapport qui s'attitule coût et rentabilité du grand photovoltaïque en métropole continentale donc je vais vous le remettre bien évidemment quand on dit photovoltaïque je pense que c'est un amalgame hein c'est un amalgame il y a des choses complètement différentes vous avez le photovoltaïque pour les agriculteurs celui sur les grandes surfaces le photovoltaïque en vente le photovoltaïque en autoconsommation le photovoltaïque en grand territoire donc tout ça varie éminemment on va vous répondre plus précisément la question est le lien faut-il faire un jour et nous y réfléchissons le lien entre le lieu d'implantation comme on le fait sur le gaz comme nous appelons à le faire sur le gaz c'est tout le tarif c'est tout le problème du tarif gaz raccordement pour les le biomethane est-ce qu'on laisse faire du biomethane partout tout le monde a l'air de dire non puisque le réseau il ne recouvre que 30% du territoire donc vraisemblablement le regard sur le tuyau est important pour le lieu d'implantation de ces équipements la question c'est doit-on faire la même chose sur le photovoltaïque ou sur l'éolien pour l'instant il n'en est pas question ça a l'air d'un système évident ceci dit les contributions de niveau régional compensent un peu ce système mais voilà ma première réponse c'est il y a plusieurs photovoltaïques exactement et pour commencer il y a du photovoltaïque posé au sol il y a du photovoltaïque sur toiture il y a du photovoltaïque ombrière de parking c'est segmenté de cette façon et puis il y a du photovoltaïque de taille moyenne ou petite donc ça descend dans cet audit dans ce rapport jusqu'à 100 kW sachant que chez un particulier ça peut être 3 ou 6 kW et ça monte jusqu'à 30 MW et ça va passer à partir du prochain appel d'offres au delà de 30 MW on a enfin gagné que ce soit un peu plus large un tout petit mot sur le si vous trouvez 100 hectares en région sud PACA non bon voilà mais à la base de Châteaudin on les trouve voilà mais il y a moins de soleil à Châteaudin ça compense mais donc c'est pour ça qu'il y a différentes catégories et donc juste le rapport il s'appuie sur des dossiers déposés en appel d'offres en 2017 et 2018 c'est donc très récent donc ils vont être mis en service puisque c'est deux ans 2019 et 2020 maintenant et donc 4600 dossiers ont été analysés donc les moyennes évoquées ce sont tous les dossiers déposés pas seulement les dossiers qui ont gagné l'appel d'offres donc 62 euros par exemple c'est évidemment pour ceux qui sont posés au sol moins coûteux et les plus gros entre 10 et 30 MW 62 euros de moyenne les retenues sont en 56 euros donc ce que ça va réellement coûter et les 30% les meilleurs sont à 48 euros du MW voilà ce sont les principaux chiffres mais effectivement plus vous baissez dans la gamme de puissance et plus vous êtes sur des ombrières ou des toitures et plutôt vous tombez à 99 euros et là ça commence à être plus cher sachant qu'on est bien au-delà autour de 150 euros quand il s'agit des petits dispositifs pour les particuliers sur leur toit et on a une idée de la proportion on a une idée de la proportion de chacun d'eux dans votre rapport oui je suis à peu près certain que c'est donné non mais bon c'est pas oui les volumes sont donnés aussi bien sûr merci il est très facile très digère je vous invite à lire 46 pages il y a une synthèse au début l'ordre de la rodière merci monsieur le président monsieur le président en fait si vous pouvez même s'il vous en reste plusieurs reliés pour l'ensemble de la commission on est une trentaine dans la commission moi j'ai j'ai plusieurs questions sur le marché de la production des énergies relouvelables le premier vous avez soutenu le fait qu'on faisait des énergies relouvelables à cause des déchets nucléaires je suis un peu caricaturale et synthétique mais c'est le message que vous cherchiez à faire passer est-ce que vous avez étudié l'efficacité écologique dans l'ensemble de la filière du photovoltaïque de l'éolien terrestre de l'éolien offshore et l'éolien offshore flottant qui est encore une autre technologique je pense que c'est important quand on dit que c'est pour les déchets nucléaires qu'on fait les énergies renouvelables c'est important de voir aussi l'efficacité écologique de chacune des nouvelles filières qu'on crée de bout en bout et je pense notamment au repowering que vous avez noté de l'éolien terrestre on m'a dit que 10% de l'éolien terrestre d'une éolienne est non recyclable du tout et que le béton au sol resterait donc est-ce que ça s'est pris aussi en compte est-ce que c'est exact d'abord est-ce que c'est pris en compte l'autre aspect qui concerne beaucoup l'éolien terrestre et le repowering c'est que on dit que la provision pour démantèlement est de 50 000 euros mais que ça ne correspond pas du tout au coût du démantèlement donc ça sera comme j'imagine mal les propriétaires fonciers payer le coût du démantèlement à qui sera la charge de ce démantèlement le deuxième deuxième question deuxième série de questions ça concerne les prix qui sont à la baisse en matière de production éolienne terrestre aujourd'hui vous avez cité que l'appel d'offres données conduisent à 65 euros du prix du mégawatt ça sera mis en service vraisemblablement dans 5 à 6 ans quel est le prix de production moyen actuel de la puissance installée en matière d'éolien quelle est la part en fait de l'éolien terrestre qui part sans appel d'offres parce que finalement il y a beaucoup de petits projets qui passent sans appel d'offres et qui contribuent à ce que vous avez appelé un lobby anti-éolien mais moi que j'appellerais plutôt à une difficulté d'acceptabilité sociale de l'éolien terrestre au-delà de lobby lobby signifie puissance et du côté de l'éolien j'ai l'impression que le lobby il est plutôt du côté des promoteurs éoliens que du côté de la société qui aujourd'hui découvre des conséquences quelquefois sur le prix de leur maison sur certaines pollutions visuelles qu'on ne peut pas nier donc c'est important qu'on sache en fait quel est le prix de production moyen actuel de la puissance installée quelle est la part qui passe sans appel d'offres qu'est-ce que vous préconisez en fait pour qu'on puisse avoir la majorité en fait de l'éolien terrestre la très très grande majorité qui passe sous appel d'offres donc avec un meilleur contrôle et ce que vous avez regardé aussi ça me paraît important sur ce sujet qui concerne les prix de production la rentabilité des acteurs et des promoteurs éoliens on parle de 150% de rentabilité des promoteurs éoliens est-ce que vous avez regardé ça je parle d'éolien terrestre et deuxièmement est-ce que vous confirmez qu'il y en a beaucoup en fait qui cèdent leur autorisation d'exploitation à des grands acteurs une fois qu'elles sont purgées de tour court à des prix qui sont extrêmement élevés de 800 000 euros par mégawatt-heure est-ce que vous suivez ce genre d'informations ou pas à la creux ça me paraît important que vous puissiez nous en dire un mot voilà essentiellement ce que j'avais comme question à vous poser je vous remercie si vous avez dit l'autorité environnementale il faut qu'on en sorte ou quelque chose comme ça est-ce que vous pourriez c'est ma troisième série de questions est-ce que vous pourriez nous préciser ce que vous vouliez dire par là sur ce point là il y a eu un débat sur les préfets de région peuvent-ils être l'autorité environnementale entre le conseil d'état la ministre madame royale les préfets et on est au milieu du guet et donc on n'arrive plus à sortir et le comment ça s'appelle la commission qui s'occupe de ça l'environnement la dévaluation environnementale on n'arrive plus à sortir de savoir quelle est l'autorité environnementale compétente pour donner cet avis et en attendant ça bloque tout oui vous avez raison sur les sujets de pollution à regarder ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas comparer la pollution d'une plaque de béton au sol avec des déchets nucléaires il y en a c'est pour l'éternité l'autre non on parle de deux choses différentes ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important mais on parle de deux choses mais on parle de deux choses différentes et donc je préfère quelques plaques de béton en plus sans vouloir vous porter offense monsieur le président de la creuse c'est plutôt le boulot de l'ANDRA pour le coup et de la SN on est d'accord là c'est votre avis personnel je dirais mais pourquoi je soutiens on pourrait ne pas soutenir oui mais ce n'est pas l'avis de l'institution creux c'est votre avis à vous non c'est l'avis de l'institution creux en tant qu'elle soutient les renouvelables sinon on ne soutient pas les renouvelables mais il serait intéressant d'avoir l'efficacité écologique de l'ensemble de la filière exactement et surtout admettons laissons de côté le nucléaire c'est clairement une pollution différente mais qu'on évalue ça d'une filière les unes par rapport aux autres entre éolien terrestre et éolien marin et éolien marin flottant et puis photovoltaïque d'abord ce n'est pas complètement dans le spectre de travail de la creux ce que nous nous portons dans les appels d'offres systématiquement dans les avis c'est de faire augmenter la note environnementale qu'on ne soit pas juste sur les prix et on se bat avec la DGEC avec le gouvernement pour faire augmenter la note environnementale c'est un sujet très compliqué parce que la note environnementale elle dépend des fournisseurs et donc on me répond oui mais vous faites ça pour favoriser un tel c'est ce qu'on répond systématiquement quand je dis on pourrait prendre en compte ceci ou cela il y a quelques producteurs français madame la députée rapporteure près de chez vous qui se lancent dans les mâts la fabrication de petits mâts d'éolien il y a aussi près de chez vous quelqu'un qui fait des wafer alors il faut faire attention dans le système global à ce que vos critères environnementaux ne soient pas considérés comme des aides d'état on va dire ça mais nous militons en permanence pour on n'y arrive pas mais sauf si le cadre réglementaire il est attaqué vous perdez voilà c'est un peu long on peut moi je ne suis prêt à répondre par écrit à ce sujet là avec plaisir un sujet de comment on fait pour augmenter la note environnementale pourquoi on augmente pourquoi on n'augmente pas la note environnementale dans les appels d'offres deuxième idée je ne serais pas capable de répondre à tout l'avenir de l'éolien je l'ai dit tout à l'heure terrestre il est dans le repos et il est effectivement dans un investissement nouveau et le repos et il est dans les mains et il s'y donne de grands groupes qui rachètent qui rachètent massivement les petits territoires d'éolien vous avez un système à 5-6 éoliennes de mâts ou même moins 1 mégawatt et demi sur le repos il faut réinvestir tout c'est les grands groupes qui s'y emploient et qui rachètent ça c'est clair et donc le coût de l'abandon à mon avis il y aura très peu d'abandon et de démantèlement de sites il y aura très peu de démantèlement de sites il y aura remplacement des machines sur chaque site puisqu'au début c'est les sites les mieux vantés c'est les sites les plus pertinents qui ont été pris et ils restent pertinents sur les vents sur les trajectoires des avions de l'armée de l'air etc et donc là il y a un vrai avenir qui en plus permet d'éviter les coups échoués qui permet d'éviter les restes des violences environnementales comme je dis mais pour répondre plus précisément à madame la députée peut-être sur la première question efficacité écologique je pense que le président a répondu madame la députée sur la question du prix des éoliens donc l'avant-dernier appel d'offre est sorti à 65 euros vous l'avez dit donc par rapport à un tarif d'achat qui est plutôt autour de 75 donc ça montre que la concurrence avait fonctionné par contre la difficulté sur l'autorité environnementale qui est instable qui crée une insécurité juridique fait que les projets ont du mal à sortir sachant par ailleurs que même pour ceux qui sortent c'est des délais de 7 à 8 ans qui sont très longs dans notre pays et donc ce qui peut se passer ce qui s'est déjà passé une fois c'est un appel d'offres dans lequel la demande des acteurs est inférieure à la quantité offerte et donc là vous n'avez plus de concurrence si vous le savez un peu à l'avance vous vous mettez au prix plafond et ça fait remonter les prix donc ça c'est une vraie difficulté d'ajuster les quantités des appels d'offres au réel potentiel de la filière qui pour l'instant en baisse sur ce que la crue demande assez régulièrement depuis quelque temps c'est effectivement de baisser le seuil des appels d'offres de 18 mégawatts à 6 mégawatts il nous semble que la filière serait assez mature ça répond à je pense à une de votre question alors ensuite sur la rentabilité et sur le fait que les acteurs se rachètent les uns les autres etc ça je dirais c'est l'avis d'un marché concurrentiel on n'a pas de chiffres récents sur la rentabilité des projets éoliens par contre dans le rapport sur le photovoltaïque puisqu'on a pu analyser beaucoup de dossiers vous verrez qu'il y a une question sur les rentabilités évidemment ça dépend des projets ça dépend etc mais quand la concurrence fonctionne bien ce qui a été le cas les deux dernières années on constate des rentabilités qui sont plutôt de l'ordre de 4, 5, 6, 7% qui nous paraissent raisonnables quelle est la part du parc installé qui a été faite sans appel d'offres sur l'éolien terrestre parce que je suis d'accord avec vous quand il y a un appel d'offres quand il y a un appel d'offres il y a plus de rentabilité enfin il y a une vraie concurrence en revanche il y a beaucoup de parcs qui sont en dessous des 18 mégawatts parce que ça correspond à 4, 5 nouvelles éoliennes et c'est ce qu'on voit actuellement se développer c'est une majorité et nous avons demandé à la Creux à plusieurs reprises de faire baisser le seuil au-delà duquel l'appel d'offres est obligatoire je vais préciser votre pensée quand vous dites ripowering vous dites l'avenir vous pensez à ces petits parcs vous imaginez les agrandir vous imaginez avoir des mâts plus grands et plus de production d'une capacité de production plus forte pour ne pas agrandir le parc effectivement pas du tout pour finir ça veut dire que vous n'êtes pas favorable à de nouveaux projets éoliens sur de nouveaux sites mais que vous voulez plutôt enfin la Creux préconise de rentabiliser en fait les sites existants je ne sais pas si je suis favorable à de nouveaux sites ce n'est pas à moi de le dire par contre je pense qu'il est rationnel d'optimiser les parcs existants en augmentant la puissance des mains ça coûtera moins cher et ça a des répercussions d'acceptabilité plus faibles quand ils sont arrivés en fin de vie chers collègues comme nous arrivons quasiment à la fin du temps et que nous avons plusieurs de mes collègues qui veulent parler et qu'il est hors de question qui ne puisse pas s'éclore je cède d'éliminément la parole à monsieur Thiebaud et je vous propose peut-être de faire des réponses courtes courtes mais directes monsieur le président j'ai l'impression que c'est direct monsieur le député merci monsieur le président je vous rassure je vais essayer d'être le plus court possible pour ma part aussi moi j'avais une question et on sait qu'aujourd'hui notamment le sujet de la tarification a été aussi pendant très longtemps une variable politique c'est à dire qu'en fait ça a été aussi un moyen pour des politiques et dire voilà je fais passer d'être un argument aussi et un argument des fois électoral mais qui est souvent par réalité effectivement par ces problématiques que nous avons à rencontrer c'est à dire vous l'avez très bien dit aujourd'hui nous sommes très dépendants d'une seule énergie qui est le nucléaire nous allons faire face à des gros enjeux effectivement dans le cas du recyclage de cette énergie de toutes les conséquences qu'il y a derrière je pense moi pour ma part je reste persuadé qu'il faut qu'on arrive à se diversifier puisqu'il va aussi y avoir le sujet de la souveraineté parce qu'on a tendance à croire que le nucléaire c'est propre à la France mais le nucléaire a besoin aussi de minerais a besoin de matières premières et aujourd'hui dans des régions qui sont des fois soumises à des tensions politiques très fortes donc la question que je me pose c'est par rapport à aujourd'hui la politique est faite même au niveau de la tarification et je vais peut-être être en contresens par rapport à ce qui a été dit est-ce qu'aujourd'hui la tarification menée bien elle est déjà une des plus basses d'Europe si ce n'est pas la plus basse d'Europe mais est-ce que la tarification menée aujourd'hui est réellement à la hauteur des échéances auxquelles nous devrons faire face le pays dans les années à venir voire les plus différentes décennies en gros est-ce qu'aujourd'hui on se donne vraiment les moyens de pouvoir avoir une vraie diversité énergétique une vraie souveraineté aussi énergétique et est-ce que les tarifs ne sont pas forcément c'est pour ça que je veux être en contrebas mais est-ce qu'on n'est pas quelque part un peu trop bas et pour venir et pour citer quelqu'un que j'aime beaucoup Saint-François Ézipéry qui dit toujours l'avenir enfin qui disait parce qu'il ne le dit plus l'avenir on ne doit pas le prévoir mais on doit le permettre je dirais que tout ça est contradictoire c'est ce qui fait le bonheur de la vie politique et des décisions publiques mais je dirais plutôt oui je pense qu'on est dans un bon équilibre Ah pour le coup c'était efficace et court La question était claire Mon cher collègue je vous invite à regarder le diprosium qui rentre dans les éoliennes Alors Madame Louvagy Oui merci Monsieur le Président merci Monsieur le Président pour ces explications j'ai deux questions la première revenir sur l'augmentation du prix sur ces dix dernières années où vous nous avez indiqué que les deux tiers provenaient des taxes est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces taxes compte tenu notamment du changement qui est arrivé puisque vous nous avez indiqué que la CSPE était devenue un impôt banalisé voilà donc quel est l'impact aujourd'hui parce que la CSPE est toujours prélevée sur les factures d'électricité donc quelle est la décomposition aujourd'hui de ces taxes par rapport à ce qui va sur le CAS sur la CSPE et quel est l'impact de cette évolution sur ces dix dernières années est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et une deuxième question pour revenir sur le prix avec cette décomposition par tiers qui est de plus en plus inégale je voudrais revenir sur le tarif de la production vous nous avez indiqué donc pour l'éolien terrestre nous arrivons sur les derniers appels d'offres à un tarif de 65 euros le mégawatt est-ce que vous pouvez nous donner pour les dernières années les deux ou trois dernières années la décomposition au niveau de la production du tarif de l'éolien terrestre des énergies renouvelables et de ce qui provient du nucléaire parce que là effectivement nous avons une moyenne quand nous parlons de tiers j'étais en train de réfléchir à la réponse à la première question alors écoutez je vous laisse répondre à la première je poserai la seconde après je vais laisser au président ou à la rapporteure ils se le passeront peut-être une décomposition des prix tel que nous le sentons le turp sur la facture TTC au premier semestre tel qu'on le voit au premier semestre 2019 après la hausse le turp 27,1% de la facture TTC l'énergie 27,5% le prix de la production vous le laissez monsieur le député dont 25,9% le prix de l'énergie normal et 1,6% dû à l'effet écrètement la capacité les fameux certificats de capacité 1,7% les coûts commerciaux et C2E 6,6% après c'est confidentiel les deux lits les taxes pures CTA 2,3 CSPE 12,5 TFCE 5,3 TVA 15 donc c'est pas ça devient très comme tout sujet devient complexe à la fin puisqu'on le raffine en permanence mais dire je vais agir là-dessus c'est très compliqué à la fin à comprendre pourquoi on le fait mais on voit bien le prix des taxes quand même c'est la vie c'est même banalisé 35% un gros tiers 35% 35% très bien merci alors ça cela est très intéressant mais est-ce qu'on pourrait avoir cette décomposition l'évolution de cette décomposition sur les dernières années si vous pouviez nous fournir des éléments ça ça te mérite un petit travail quand même écoutez je pense que ce serait intéressant pour bien que l'on comprenne les affectations qui en résultent au niveau des taxes encore jusqu'au mois de juillet donc si vous voulez je pense qu'en mois de juillet vous aurez je le pense voilà très bien et j'avais une deuxième question monsieur le président revenir sur la différenciation du coût de production nous avons bien entendu qu'au niveau de l'éolien terrestre les derniers appels d'offres nous étions à 65 euros le mégawatt-heure mais est-ce que vous pouvez nous donner pour l'année passée l'année 2018 non pas un coût moyen de production mais le coût de production pour l'énergie émanant du nucléaire le coût de production pour 2018 de l'éolien terrestre et le coût de production des autres énergies émanant des autres énergies non renouvelables c'est assez compliqué de répondre honnêtement de cette façon parce que il faut être tout ce qui est éolien photovoltaïque qui fait l'objet d'un soutien le soutien il est maintenant budgétisé c'est vraiment le budget de l'état donc vous ne vous retrouvez pas directement dans la facture d'électricité ou dans même la hausse proposée par la Creux de 5,9% vous ne retrouvez pas directement l'influence de l'éolien photovoltaïque ou d'une hausse ou d'une baisse du coût de production du nucléaire ou de l'hydraulique ou du gaz ou du charbon qu'il y a en France donc je... si autrement la cotisation CSPE ne varie plus pour répondre vraiment sur un coût de production moyen cette année ça veut dire qu'il faut qu'on prenne la moyenne de toute la production photovoltaïque celle qui a été mise en service en 2008 2009 2010 à 600 euros pour certains voilà d'accord non mais ça c'est un exercice qui doit pouvoir être fait ce qui est intéressant pour répondre je pense que vous avez ça allumé votre... voilà pardon les engagements futurs sur la période 2019 2043 le solaire selon les prix du marché donc je vais arrondir selon le prix puisqu'on est en marché plus prime ça varie un peu sur le solaire on est à 40 milliards d'engagement déjà pris jusqu'en 2043 sur l'éolien terrestre on est quelque part à 23 milliards en fait j'ai deux colonnes selon les prix du marché mais je vais vous donner ça aussi quelque part entre 21 et 25 sur l'éolien en mer entre 20 et 23 milliards d'euros sur la co-génération entre 7 et 8 sur la biomasse entre 6,2 et 6,8 sur le biogaz entre 4,6 et 4,9 sur l'hydraulique ça c'est pas cher entre 2,8 et 3,3 les autres systèmes électriques entre 2,5 et 2,7 ainsi le total des charges soutien engagé soutien engagé c'est le chiffre qui compte c'est le vrai chiffre varie selon les hypothèses de prix du marché entre 104 milliards et 115 milliards ça c'est fin 2018 fin 2019 on est plutôt à 120 milliards je rappelle que sur ces 115 milliards et je bats ma coulpe vous pourrez en parler entre nous le solaire avant moratoire 25 milliards 25 milliards les fameux 600 photovoltaïque 2010 là vous savez 25 milliards le solaire après 2010 alors que le volume n'a rien à voir ne fait que 15 16 milliards entre 13,9 et 15,9 milliards vous avez les engagements année par année les engagements entre 19 et 43 alors c'est pas actualisé entre 2019 et 2043 j'en sais rien mais ça ça donne des chiffres importants sur pardon c'est le biogaz vous l'aurez bien sûr on va essayer de vous donner madame le rapporteur madame Oconi je vais faire très court un certain nombre de questions ont déjà été posées sur le rendement j'imagine que suivant les lieux suivant les territoires le rendement d'une éolienne terrestre n'est pas la même le rendement du photovoltaïque n'est pas le même évidemment et je voudrais que vous m'indiquiez si nous avons des taux de rendement et si nous avons une différence de rendement entre et lequel est-il entre les hydroéoliennes les éoliennes de mer et les éoliennes terrestres alors en quelques mots oui les éoliennes en mer ont un rendement bien supérieur on raisonne souvent en nombre d'heures annuelles de production donc on est quasiment pour les meilleurs à 50% entre 40 et 50% aujourd'hui sur le terrestre on est plutôt autour d'entre 20 et 30 et sur le photovoltaïque quand on dit on est à 20 et 30 c'est-à-dire pour faire 1 mégawatt il en faut 3 1 mégawatt et sur le photovoltaïque alors je suis à 1 heure c'est 1200 heures ce qui doit faire autour de 15% à peu près en moyenne en moyenne en France bien évidemment dans le sud notamment le sud-est c'est un peu mieux 18-20 ou 17 ou 18 et dans le nord c'est un peu moins bien mais vous verrez que le rapport montre que cet effet-là est partiellement compensé par exemple la rareté des terrains le prix des terrains la disponibilité de terrains dégradés plus importants dans le nord ce qui fait que le déséquilibre est moins important il y a plus de projets au sud qui a des appels d'offres mais c'est absolument pas une radia il y a pas mal de projets qui sortent au nord donc juste une question très rapide 3700 éoliennes de mer une seule française pourquoi ? parce qu'on a voulu construire le musée des éoliennes en mer pourquoi 3700 ? pour l'instant il y en a zéro déjà en service il y a une en service dans le littoral nord de l'Europe il y a 3700 hydroéoliennes une seule est française pardon excusez-moi éoliennes en mer attention parce que l'hydrolienne c'est dans la mer c'est le projet de DCNS c'est un lien en mer pourquoi ? parce qu'on joue à la française voilà ma réponse est claire c'est pas très clair monsieur le président enfin si je puis me permettre non mais je veux dire on a tellement de règles tellement de recours de surrecours et de voilà qu'on n'y arrive pas on n'y arrive pas après on a choisi on en a tiré des leçons sur l'appel de Dunkerque qui est mieux ficelé au niveau de la stratégie et du process avec un débat compétitif un dialogue compétitif préalable mais il nous faut trouver je pense évacuer toutes les questions d'autorisation environnementale avant de lancer l'appel d'offres sinon on n'y arrive pas bien monsieur Cellier merci monsieur le président alors vous êtes dans une commission d'enquête dont le champ d'investigation est tellement large que c'est parfois un peu compliqué commission d'enquête sur l'impact économique industriel et environnemental pardon des énergies renouvelables sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique c'est tellement large qu'à la fin on s'y perd et on voit bien que toutes les questions qui sont posées sont parfois pleines d'imagination voilà je vais revenir sur votre préambule de tout à l'heure sur l'augmentation du prix de l'électricité et une prise de parole de l'autorité de la concurrence qui sort peut-être un peu de son champ de compétences pour le coup et qui nous préconiserait de modifier la formule de calcul des TRV et peut-être aussi les dispositifs de l'AREN et j'aimerais bien avoir votre avis vous même si vous avez appris la parole sur le sujet sur l'AREN est-ce qu'il faut la modifier la repenser au bénéfice bien évidemment puisque c'est la seule chose qui doit nous animer dans cette commission et ainsi que l'ensemble des parlementaires au bénéfice du consommateur des françaises et des français faut-il repenser ce mode de calcul et puis comme cette commission d'enquête est pléthore je me permets d'ouvrir le champ que vous aviez ouvert tout à l'heure sur celui des C2E le marché des certificats d'économie d'énergie est-il à votre avis suffisamment efficace pertinent encore une fois avec le seul et unique but et objectif qui doit tous nous animer au bénéfice des consommateurs et des françaises et des français et enfin ça sera mon ultime question mais encore une fois tellement vaste que je pense vous n'aurez pas le temps de me répondre le dispositif du secrétaire d'état de l'époque Sébastien Lecornu place au soleil vous avez fait part de l'importance d'ouvrir notamment les champs militaires sur des rendements on a un foncier disponible qui peut nous permettre peut-être d'avoir une rentabilité importante est-ce qu'aujourd'hui les engagements pris par les armées mais également par la GMS sur leur plateforme logistique est-ce que ces engagements aujourd'hui vous semblent être suffisants est-ce qu'on va assez vite pour avoir des choses en place rapidement d'abord la dernière question l'engagement du gouvernement nous l'avons obtenu les publics va sortir c'est que le plafond de 30 mégawatts n'existe plus dans le prochain appel d'offres ça c'est quand même un truc extrêmement positif me semble-t-il sur le prix des énergies renouvelables solaires il faudra faire attention au système agricole il ne s'agit pas d'aller piller les terres agricoles pour ça on a des terrains dégradés ça il faut faire très attention mais sous cette réserve là je pense que c'est une très bonne nouvelle ce dispositif de l'AREN je vous l'ai dit d'abord il est en place jusqu'en 2025 il est impacté par tout un tas de sujets dont le quatrième paquet dont l'évolution du coup du démantèlement dont le grand carénage donc ceci cela oui je pense que la réflexion s'engage peu à peu mais EDF est meilleur que moi pour le dire sur une transformation de notre système de la régulation nucléaire il ne s'agit pas de dire l'AREN il s'agit de l'AREN avec une des expressions factuelles et historiquement datées de la régulation nucléaire la question est faut-il ou non revoir tout le système de la régulation nucléaire il appartient au gouvernement de le dire il est en outre le pays est actionnaire majoritaire d'EDF donc ce n'est pas à moi de le dire encore que la crue a dû l'écrire de temps en temps votre autre question était sur les C2E je pense que le système est désormais incompréhensible on a combien de fiches il y a les obligés 150 150 150 fiches le rapport que je vous ai transmis ou qu'on va vous donner dit que c'est d'abord ça c'est trop complexe c'est trop complexe on n'y comprend plus rien ceci dit on fait quand même des propositions dans le cadre de la complexité pour essayer d'améliorer les choses je pense qu'il nous faut cibler l'utilisation des C2E on a un problème on dit on va faire du C2E là-dessus ça coûte le total payable par les obligés C2 3 milliards par an à peu près 3 milliards par an ça pourrait monter parce qu'il y a surchauffe c'est gigantesque c'est gigantesque et la question est 3 milliards pour faire quoi est-ce qu'on peut voilà je m'étonne de temps en temps c'est ce que j'ai écrit on l'a écrit donc on vous donnait le texte c'est beaucoup 3 milliards par an c'est même pas de l'impôt c'est disponible et à faire 150 actions avec ces 3 milliards je pense qu'on n'en satisfait pas vraiment beaucoup ça vous vous verrez ce qu'il y a dans le texte qu'on a remis ou qu'on va vous remettre on va le remettre il faut qu'on retire des données commercialement sensibles mon voisin de droite fait toujours attention à ce que je donne pas de données commercialement sensibles comme on dit dans le métier on peut les donner mais sous couvert de confidentialité ça ne sortira pas de la France monsieur directeur à jour puisque c'est filmé alors écoutez dernière question parce que vraiment on prend vraiment beaucoup de retard madame Carba Merci monsieur le Président le législateur donc a confié à la commission de régulation de l'énergie d'établir un profil de gestionnaire de réseau efficace et donc ma question est quelle est la prise en compte y a-t-il dans la tarification incitative du régulateur des politiques industrielles des gestionnaires de réseau de transport ou de distribution d'électricité voire même de gaz qui prennent en compte la politique de transition bas carbone Je vais laisser répondre Dominique Jamm je pense qu'on a de très bons acteurs réguliers de réseau que ce soit de la distribution ou du transport parmi les meilleurs en Europe je pense que je l'ai dit souvent au gouvernement et à d'autres on est un peu bridé par notre système entre le système OU et le système comment s'appelle nous ce qu'on a ITO quelle est la liberté qu'on donne à nos acteurs de réseau d'aller conquérir les marchés européens on est en modèle ITO comme on dit ce qui fait que dans les règles européennes c'est un problème d'indépendance par rapport à leurs actionnaires et de la difficulté à ce qu'ils conquièrent l'Europe et on voit des petits comme Fluxis ou des Chinois racheter des réseaux européens je regrette pour ma part qu'on ne s'y attelle pas un peu plus à quelques révolutions à faire dans les esprits mais on en a la capacité technique on en a la capacité technique quand je vois que Enedis arrive à faire vendre des concepts de Linky en Inde et en Grèce c'est bien on y travaille aussi c'est bien que l'industrie française soit sur ces réseaux là sur l'industrie des réseaux soit là dessus après nous essayons financièrement on a mis au point une mesure qui s'appelle les mesures incitatives à ce qu'ils investissent pas trop et qu'ils dépensent pas trop et à ce qu'ils le fassent dans les conditions prévues au début depuis deux ans nous essayons notamment depuis un an d'être plus tatillon et plus intrusif sur le contrôle des réseaux de leur politique d'investissement c'est pas toujours simple à leur faire comprendre chez nous non plus mais je pense que réguler ça veut dire réguler et donc on regarde tous les investissements on n'accepte plus et quand ils le font ils sont pénalisés financièrement qu'ils ne nous rendent pas compte des difficultés d'investissement qu'ils ont et des surcoûts d'investissement notamment chez RTE qui a des problèmes environnementaux d'opposition environnementale et c'est compliqué maintenant le premier sujet d'investissement d'environnement en matière de réseau c'est de limiter les investissements et je reviens à mes histoires de flexibilité qui ne servent pas qu'eux et de stockage après est-ce qu'ils ont dans leur pratique au quotidien les soucis environnementaux de base un tout petit mot pour compléter donc évidemment les réseaux c'est le TURP et donc c'est une composante de la facture donc c'est d'abord un coût pour les concitoyens mais c'est bien au-delà de ça c'est un acteur industriel absolument majeur et notamment dans la transformation donc comment on les régule c'est effectivement la régulation incitative juste pour vous dire qu'on vient de publier il y a deux mois enfin il y a un mois et demi c'était en février une consultation de l'ensemble des acteurs sur justement le cadre de régulation qui s'appuie sur une annexe qui fait un bilan un peu de dix ans un point un point au bout de dix ans comment ça a évolué la synthèse qu'on en fait c'est quand même que les coûts ont été maîtrisés certes ça augmente mais ça augmente de façon maîtrisée notamment les charges d'exploitation des distributeurs en fait augmentent sur dix ans moins vite que l'inflation malgré les transformations très importantes évidemment auxquelles les réseaux ont à faire face la qualité d'alimentation en électricité c'est important c'est amélioré fortement sur la période donc dans les choses effectivement qui sont les enjeux pour le futur c'est la maîtrise des investissements le président a raison il y a un peu une drogue à l'investissement c'est très important pour la qualité de service pour la préparation de l'avenir mais de nos jours il y a peut-être des solutions de flexibilité moins coûteuses qu'il faudra regarder donc ça c'est un enjeu du futur comment être certain qu'on fait les meilleurs investissements les plus efficaces qu'on a bien regardé peut-être d'autres solutions moins coûteuses avec la flexibilité et le deuxième enjeu c'est l'innovation tout simplement dans le secteur les opérateurs de réseau doivent être à la pointe parce que leur métier change et de manière générale le métier de l'ensemble des gens qui se raccordent change donc l'arrivée du véhicule électrique c'est une transformation majeure il faut que le système électrique soit préparé bien écoutez merci pour ces explications je vous propose de terminer là cette première audition de manière à ce que nous puissions procéder sans transition à l'audition de l'autorité de la concurrence je demande à mes collègues de bien vouloir rester à leur siège et je vais raccompagner notre pause technique je suis désolée je te règle merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... Est-ce qu'on peut faire rentrer M. Berkani ? M. Berkani ? Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. On est vraiment désolés pour le retard. Et on va essayer de... Si vous voulez bien, chers collègues... Je parle pendant que vous vous installez. Non, 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 ne vous inquiétez pas. On va essayer, mes chers collègues, de faire tenir ça. Il est 11h. On a 1h30, c'est ça ? Et on reprenne à 14h, oui, 1h30. On avait prévu... On a une réunion à 14h. On a une réunion à 14h. Donc on va essayer de terminer à midi et demi. Alors, nous recevons à présent M. Humberto Berkani.